bonjour à tous je suis en présence de caroline goberbe qui est membre du réseau séculaire qui va nous parler de sa passion pour saint jacques de compostelle alors caroline va partir dans huit jours pour sa deuxième étape elle va nous expliquer un petit peu ce qu'elle a déjà fait sur tout ce qu'elle compte faire mais tout d'abord caroline est ce que tu peux te présenter et nous dire finalement pourquoi tu t'es lancé dans l'aventure caroline goberbe j'ai 54 ans j'ai fait mes études à l'acquart j'ai trois enfants 26 23 et 17 ans bientôt 18 d'ailleurs je travaille au mutualité chrétienne je suis attaché actuellement à l'année et j'ai fait un gros burn out l'an dernier non plus pendant deux ans et demi et donc j'ai repris le travail en janvier à mi temps et je reprends plus de charge de travail à mon tour du chemin de saint jacques qui a quand même été vraiment guérisseur je trouve que ça la plus belle de thérapie en thérapie brève pourquoi parce que j'étais en burn out et puis voilà on me dit on me disait que la marche était quelque chose de salvateur on va dire et franchement je suis parti comme ça sera pas sur un coup de tête parce que j'ai mis trois mois à me préparer mais je ne suis pas sportif donc je marchais à peine 5 km à la fois et là j'ai mis un sac à dos et j'ai et je suis parti je suis parti du puits à voler et j'ai fait des étapes au départ autour des 13 15 km je montais rapidement vers 17 18 km parce que je ne fais pas plus et ben de fil en aiguille à 54 étapes je suis arrivée à pamplune en espagne la question mais qu'est ce que tu retiens de ta première grosse étape de saint jacques de copostel l'humanité au moins on se retrouve loin de ce monde de bruit surtout côté français on est vraiment en dehors des sentiers battus on ne rencontre pas on passe des journées parfois seul mais c'était énorme parce que le soir on retrouve d'autres pèlerins parce que moi comme ça marche lentement je me faisais souvent quand même dépasser mais le soir c'est des rencontres beaucoup de contacts d'ailleurs j'ai gardé énormément de contacts avec plusieurs personnes parce que parce que tout le monde s'intéresse de ce que les autres font et non franchement de des souvenirs une jeune de 18 ans qui me dépasse qu'on m'avait présenté la veille en me disant c'est une saint j'ai rigolé je le jure mais le lendemain quand à la sortie de con que ça monte et je veux dire c'était ardu avec mon sac à dos j'avais énormément de mal je la vois qui me dépasse et puis à un moment donné elle redescend et en fait elle est venue chercher mon sac à dos elle l'a monté franchement on a les larmes mais c'est beau on se retrouve d'humanité super ben voilà là je suis en train de m'entraîner parce que je pars le 15 août sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle je reprends mon chemin à Pamplune en Espagne j'ai fait 845 km l'année passée du Puy-en-Velée jusqu'à Pamplune je ne suis pas une grande marcheuse encore moins une sportive par contre j'aime beaucoup marcher et puis c'est un moment de détente exceptionnel et de rencontre et donc je reprends le chemin à Pamplune pour une quarantaine de jours à mon avis j'aimerais arriver à Santiago en fin du mois de septembre que dire je fais des étapes à mon avis autour de 18 km je ne suis pas une grande marcheuse parce que la plupart des pèlerins tournent autour des 26 km et des tapotés autour des 26 km moi j'en fais moins je loge en demi-pension donc je vais dans les dortoirs je dors la plupart du temps dans les dortoirs et on a le souper la plupart du temps en Espagne c'est un peu différent on ne parle pas espagnol voilà cerveza ça ça marche ça va on va dire bière en france belge voilà donc on est en fait à 8 jours du départ de Caroline et on va vous proposer en fait de vivre pour caser en direct cette deuxième étape qui finalement la deuxième et la dernière étape sur le chemin de Compostelle pour Caroline en espérant mais ça va aller Caroline quand elle a déjà une sacrée expérience vous avez pu constater que Caroline n'est pas mal documentée et pas mal équipée aussi c'est un minimum et donc en fait voilà on va vous proposer de vivre cette deuxième étape plus ou moins en direct donc on va fixer des rendez-vous avec Caroline on fera des vidéoconférences lors de ces vidéoconférences Caroline tu nous parleras évidemment de ton vécu ça c'est sûr mais je crois que c'est l'occasion aussi de donner des conseils bien sûr répondre aux questions alors il y a pas mal de personnes qui ont déjà fait part de leur envie de faire les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle je crois que Caroline va les aider va pouvoir les documenter et donc au terme en fait de cette deuxième étape on fera certainement une conférence avec Caroline alors pour fixer les rendez-vous avec Caroline en vidéoconférence vous pouvez voir affiché en bas de l'image sa page Facebook donc je vous invite à vous y abonner et les rendez-vous seront mentionnés sur cette page et de la même manière on fixera aussi les rendez-vous sur l'agenda du réseau Sequoia mais vous comprendrez qu'on ne peut pas fixer les rendez-vous 5 ou 6 jours à l'avant c'est un peu compliqué on va la veille ou l'avant-veille Caroline sans doute fixer ces vidéoconférences qui seront enregistrées donc vous pourrez toujours les revoir et donc voilà ce qu'on vous propose c'est vivre ce cheminement en direct avec Caroline Caroline merci beaucoup avec plaisir d'être avec nous et nous partager ta passion et ce futur voyage merci beaucoup bonne chance merci 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 merci